... Tu vois, c'est toujours la qualité qui gagne, mais je me tue à le dire. Bistro Réjean, le restaurant tout simplement, recommandé par Philippe Etchebest. ... ... Et bonsoir à tous, on se retrouve en direct, comme tous les soirs de cette semaine, depuis la Villa Primerose, ici à Bordeaux, où a lieu en ce moment la 12e édition du tournoi BNP Paribas-Primerose. Alors, toute la semaine, vous l'avez sûrement déjà vu, on vous fait vivre les matchs, les résultats sportifs, mais aussi l'ambiance ici à la Villa Primerose, avec vous, Bastien Loquet. Est-ce qu'on peut faire un point sur ce qui s'est passé aujourd'hui ? On a encore vécu de belles rencontres. Absolument. Celle qui va commencer dans quelques instants n'est pas piqué des verres non plus, puisque c'est Lucas Pouille, le deuxième Français très attendu ici, qui va se retrouver face à Robredaux. Un sacré numéro, un match difficile, parce qu'on a vu Lucas Pouille un peu en difficulté lors de son premier match. En revanche, c'est passé assez facilement pour Joe Wilfried Songa. Nous aurons l'occasion d'en reparler, puisqu'il nous a accordé, comme d'habitude, une interview au terme de sa rencontre. Il fait le point sur ce tournoi. Il est de plus en plus en forme, vous l'entendrez. Côté coulisses, nous vous parlerons un petit peu des moments les plus marquants, aussi bien positivement que négativement, vécu par celui qui arrête sa carrière de speaker officiel du tournoi, Lionel Gori, qui a passé plus de dix ans ici à lancer les matchs. Ce sera l'occasion de faire un petit tour dans les coulisses. Et puis, nous aurons l'occasion aussi de parler dans un instant du tennis, mais en dix sports, puisque vous savez que le handicap est à la une toute cette semaine. Il y a eu de magnifiques démonstrations, d'ailleurs, toute la journée, avec d'ailleurs le quadruple médaillé aux Jeux paralympiques. Michael Jeremias, qui a été là toute la journée. Voilà un gros programme pour ce tournoi Primrose qu'on suit toute la semaine sur TV7. Et puis également à noter le président de la Villa Primrose, qui sera sur ce plateau ce soir, Bernard Dupouille, qui nous livre les coulisses du tournoi dans votre émission Sautolk. Et on regarde l'actualité d'abord. La CGT Ford Blanquefort a décidé d'assigner le constructeur américain Ford devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Objectif, bloquer la fermeture de l'usine qui se dessine à la fin du mois de septembre prochain. Nouveau cambriolage au resto du cœur de la Réole. C'est la neuvième fois en sept ans que les locaux de l'association sont visités. La solidarité s'organise pour que les bénévoles puissent continuer à venir en aide aux bénéficiaires. Et puis c'est un des rares cancers qui peut être prévenu précocement. Diagnostiqué tôt, le cancer du colon guérit dans 9 cas sur 10. Mais depuis quelques mois, les tests de dépistage sont en rupture de stock avec 1200 cas détectés par an en Nouvelle-Aquitaine. Ce retard de diagnostic inquiète les médecins. A Fort Blancfort, la CGT n'a pas dit son dernier mot 4 mois avant la fermeture définitive du site. Le syndicat a en effet décidé d'assigner Ford au tribunal de grande instance de Bordeaux. D'une part pour absence de motif économique justifiant la fermeture. Et c'est une première pour abus de droit en refusant un sérieux repreneur. Pour mener cette ultime bataille, la CGT a fait appel à un avocat de Reims spécialisé dans la défense des travailleurs. Reportage avec Dominique Parmontier. Eh bien, nous avons décidé de saisir le juge. C'est un peu le robin des bois des salariés. Sollicité par Philippe Poutou, l'avocat rémois a fait de la dénonciation des licenciements boursiers son combat. Principal argument, l'absence de motif économique. Il a gagné des batailles, en a perdu d'autres. Mais pour lui, le cas de Fort Blancfort est particulier. Je pense que le dossier Ford est particulier parce qu'il y a la conjonction du droit et de la politique. Au sens noble du terme, pas la politique politicienne. Et ce point de rencontre, ça s'appelle l'intérêt général. Et donc, cette nature particulière de ce dossier peut mettre en valeur la théorie de l'abus du droit. L'abus du droit par Ford, qui a refusé le projet de reprise de Punch, pourtant validé par les pouvoirs publics, c'est l'autre argument qu'il compte faire valoir. Et ce serait une première devant le tribunal de Bordeaux. Ford dit, mais j'ai le droit de refuser, puisque c'est vrai. La loi Florenche de 2013 nous dit, l'employeur doit rechercher un repreneur, obligation de moyens, mais il n'y a pas d'obligation de résultat. Même si j'ai trouvé un repreneur, je n'ai pas l'obligation de céder. J'ai le droit de refuser. Sauf qu'à un droit, il y a toujours une limite. Et la limite naturelle, c'est la théorie de l'abus du droit, donc l'abus du droit de refuser. Nous ne faisons que mettre en musique ce que le président de la République a dit. C'est pourquoi la CGT sollicite l'aide de l'État en tant qu'intervenant volontaire dans la procédure. Même si la bataille est loin d'être gagnée, le syndicat veut mener le bras de fer avec Ford jusqu'au bout, tant qu'il en a la possibilité. Peut-être que c'est notre dernière possibilité, effectivement. En tout cas, on l'utilise. Et dans un état d'esprit offensif, ce n'est pas juste se défendre, ce n'est pas juste dramatiser notre situation. C'est de dire qu'il n'y a aucune raison de fermer cette usine-là. C'est ce qu'on dit depuis plus d'un an. Il n'y a aucune justification. Il n'y a pas de motif économique. Donc, on a un outil entre les mains qui s'appelle la justice. On a des moyens aujourd'hui qui existent. C'est le droit, le droit au travail, le droit du travail. Et on essaie de s'appuyer dessus pour justement dénoncer les logiques des structures de Ford. Mais au-delà de la dénonciation, c'est comment on peut empêcher une fermeture d'usine. 852 emplois sont aujourd'hui sur la sellette. Sans parler des emplois induits. Voilà l'audience qui pourrait avoir lieu en juin. Et la décision rendue probablement cet été dans le cadre d'une procédure rapide dite à jour fixe. Et puis justice, 500 euros d'amende requis à l'encontre de Pierre-Ambroise Boss. L'athlète champion du monde du 800 m était entendu ce mardi après-midi au tribunal correctionnel de Bordeaux dans le cadre d'une affaire d'agression qui remontait au mois d'août 2017 sur un parking de Gujens-Mestrasse. Pierre-Ambroise Boss aurait lancé une bouteille au visage d'un homme qui l'aurait roué de coups. Six mois de prison avec sursis ont également été requis contre son agresseur. À la sortie du tribunal, l'athlète est revenu sur ce jugement. On l'écoute. Dès que j'ai vu Anthony Echeverry, c'était très dur pendant 20 minutes, même peut-être 30. Alors je n'ai pas de haine aujourd'hui face à mon agresseur. J'ai toujours dit que c'était quelqu'un de dangereux. Et qu'il soit sous les barreaux, c'est ce qu'il y a de plus logique. Mais je n'ai pas de haine envers lui. Par contre, je ne suis pas rassuré. Je ne vais pas non plus dire que j'ai peur, mais mon cœur bat. Consciemment, il a jeté une bouteille de bière au visage d'Anthony Echeverry. Et c'est ce qui a déclenché la bagarre. C'est ce qui a déclenché le geste violent. Donc le début de l'action se situe à cet instant-là. Et c'est lui l'entier responsable de cette première agression. Ça n'est suivi une violence disproportionnée. Mais il n'empêche que quand vous êtes tranquille, que vous recevez une bouteille de bière sur le point de la figure, je connais peu d'hommes qui ne réagissent pas. Voilà la décision du tribunal qui est attendue pour la fin du mois. Un début d'année encourageant pour la sécurité routière en Gironde. Depuis le début de l'année, 19 personnes sont tout de même décédées sur les routes contre 27 l'an dernier à la même période. La vitesse excessive, les refus de priorité ou encore les distractions au volant demeurent les principaux facteurs d'accident. Et c'est la neuvième fois en 7 ans que les restos du cœur de l'Aréole sont cambriolés. Un cambriolage commis dans la nuit de dimanche à lundi sur le site de l'ancien abattoir où sont stockées les denrées alimentaires. Un coup dur pour les bénévoles. Mais la solidarité s'organise pour leur permettre de ne pas interrompre les distributions. Amandine Roncon. 150 kilos de nourriture et le camion qui servait à faire la collecte des denrées alimentaires. C'est ce qui a été dérobé lors du cambriolage qui s'est produit au resto du cœur de l'Aréole. Nous en sommes au neuvième cambriolage depuis 2012. Donc on se dit que ça commence à suffire quoi. Ce portail a été complètement cassé en deux. Et ils ont cassé cette vitre là. Et ensuite ils sont rentrés dans la réserve en cassant la porte ici voilà. Vous voyez à coups de pied. Ça représente environ 150 kilos au total de conserves plus des gâteaux, des choses comme ça, des pâtes. Voilà. Et la réserve montait jusqu'ici. Donc tout ça, ça a été pris. On a des gens qui viennent ici parce qu'ils ont des besoins alimentaires. On ne vole pas ça. Ce n'est pas normal. Le plus gros préjudice pour l'association reste le vol du camion retrouvé brûlé par les gendarmes. Pour pallier ce manque, la solidarité se met en place. Ce sont des bénévoles qui ont proposé de prêter leur véhicule. Également le resto de Marmande, notre partenaire qui nous l'a proposé gentiment et qui va nous faire une livraison de main. On a prévu pour 42 000 euros de travaux puisqu'on va refaire entièrement les locaux, les sécuriser, mettre des barreaux et aussi mettre une surveillance avec une alarme. S'attaquer au resto du cœur qui est purement inadmissible et aussi scandaleux. La communauté de communes a prévu une enveloppe de 10 000 euros supplémentaires. De son côté, la gendarmerie de la Réole a ouvert une enquête. Voilà les restos du cœur de la Gironde qui organisent d'ailleurs ce samedi un bal Gascogne. C'est une première, un moyen de s'initier à la danse Gascogne pour la bonne cause. Et ça se passe rue Sontay ce samedi donc à partir de 18h. Et puis c'est un des rares cancers qui peut être prévenu précocement, diagnostiqué tôt. Le cancer du côlon guérit dans 9 cas sur 10. Mais depuis 24 heures maintenant, les tests de dépistage sont en rupture de stock dans la région avec 1200 cas détectés par an. En Nouvelle-Aquitaine, ce retard de diagnostic inquiète les médecins. Les explications avec Franck Poirou. Endoscope à la main, le docteur Chabrin, gastro-entérologue au CHU de Haut-Lévesque, enlève une tumeur bénigne, un polype de 7 patientes. Quelques semaines auparavant, elle avait réalisé un test de dépistage du cancer colorectal grâce à un kit distribué par son médecin généraliste. Un test réalisé chez elle qui s'est révélé positif. Il y avait dans ses selles des traces de sang invisible à l'œil nu. Après une première consultation d'un spécialiste, le docteur Chabrin lui enlève cette tumeur bénigne. Et donc sans ce test, ce polype aurait été soit trop gros pour être enlevé par endoscopie dans quelques années, soit serait devenu un cancer. Le but, c'est de ne pas attendre que les patients voient du sang dans les selles. C'est la présence de quelques globules rouges qui sont invisibles à l'œil nu, qui sont dépistés par le test. Et ces globules rouges peuvent être émis soit par des polypes, soit par des cancers. Ces tests servent à prélever et analyser des selles. Ils sont distribués sous forme de kit par les médecins généralistes à leurs patients. L'idée est de détecter le plus tôt possible toute anomalie. Aux gastro-entérologues, après des examens complémentaires, de confirmer ou non le diagnostic. C'est le Centre régional de coordination des dépistages des cancers en Nouvelle-Aquitaine qui organise ces campagnes préventives. Chaque année, un million de néo-aquitains sont invités à réaliser ce test gratuit. Il s'adresse aux personnes de plus de 50 ans. Mais il est aujourd'hui en rupture de stock, la faute à une procédure juridique entre la CPAM et des laboratoires pharmaceutiques. Cette pénurie, qui pourrait durer jusqu'au mois de juillet, est préoccupante, mais pas inquiétante pour le Dr Smith, président du Centre de dépistage des cancers. Il n'y a pas de mise en cause du dépistage, le dépistage continue. Bien entendu, nous avons suspendu temporairement l'envoi d'invitations pour ne pas provoquer de frustration auprès des personnes. Mais dans quelques semaines, les invitations vont repartir et le test sera à nouveau à disposition. Donc il n'y a pas de mise en cause du dépistage. Et on dépiste chaque année en Nouvelle-Aquitaine 1200 cancers et plus de 4500 polypes. Cette pénurie est sans conséquence sur une période courte. Elle le serait moins si elle venait à s'éterniser. Chaque année, un million de patients néo-aquitains sont invités à réaliser ce test. Seulement 300 000 le font. Dépisté à temps, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Il peut être en revanche mortel s'il est diagnostiqué trop tard. Vous le voyez, un TV7 a changé de décor pour cette semaine. Nous sommes à la Villa Primrose, à Bordeaux, où a lieu en ce moment la 12e édition du tournoi BNP Paribas. On suit donc en direct tous les soirs de la semaine. On va vous donner bien sûr, juste à la fin de ce journal, les derniers résultats sportifs. Et puis, vous pourrez découvrir un peu l'ambiance et les coulisses de ce tournoi. Et justement, le tennis Tsonga est toujours dans la course ici à Primrose. Le Français a gagné son deuxième match du tournoi. Aujourd'hui, contre la surprise de cette édition, le monégasque Hugonis, l'ancien numéro 5 mondial, prend donc les matchs les uns après les autres et espère continuer à enchaîner les victoires. Écoutez. Tant qu'on gagne, tout va bien. Même si, voilà, j'ai fait un début de match un peu poussif. J'ai mis un peu de temps à prendre mes marques. Je ne connaissais pas Hugo, je ne savais pas comment il jouait réellement. Tout ça, donc j'étais un peu surpris en début de match. Et puis, voilà, puis ensuite, sur le deuxième set, j'ai contrôlé. Ça s'est bien passé. Donc, voilà, je suis content. Ça fait un petit moment que je me sens bien. Donc, voilà, maintenant, je suis dans l'attente de faire de bons résultats. J'espère que ça va commencer par cette semaine. Donc, voilà, j'essaye de prendre mon mal en patience parce que les journées sont longues. Et il faut les faire et il faut gagner. Donc, je m'applique à faire ça. Voilà, et dans un instant, on retrouvera Bastien Lequet pour continuer à parler de tennis. On parlera handicap et tennis. Ça sera dans un tout petit instant. Mais d'abord, un mot de rugby. L'UBB continue sa mauvaise série à l'extérieur et perd des points précieux en vue d'une qualification pour les phases finales de top 14. Et ce week-end, les Bordelais se déplacent à Lyon. Depuis Castres en décembre dernier, l'Union n'a pas remporté un seul match à l'extérieur du côté des joueurs. On n'explique toujours pas ces difficultés. Écoutez, il y a toujours un truc qui ne va pas. Et au final, on perd les matchs. Et on les perd lourdement. C'est ça qui fait mal aussi. On ne perd pas de quelques points ou sur un coup du sort ou sur un coup de poker. C'est vrai que c'est très énervant. Mais pour l'instant, on n'a pas les clés. On cherche les solutions. Et on est dans l'expectative. Donc c'est dur. On n'arrive pas à trop savoir. Mais je pense qu'on n'arrive pas à exécuter les choses qu'on dit. Donc c'est ça notre problème. Mais il faut juste essayer de repartir sur un nouveau truc. On sait que tous les derniers déplacements ont été compliqués. Mais là, à Lyon, on sait qu'il y a trois matchs qui restent. Et on a essayé de faire deux grands matchs à l'extérieur. Contre Lyon et contre La Rochelle. Et après, on aura la suite. L'UBB donc à Lyon, c'est ce week-end. Et puis à noter dans votre agenda, le vide-dressing annuel de Darwin. Qui met à l'honneur une mode alternative et engagée. 85 stands sont attendus tout ce week-end. Ça se passe donc à l'écosystème Darwin sur la rive droite à partir de 11h. Ce samedi, restez avec nous. On se retrouve dans un instant dans les allées de la Villa Primerose avec Bastien Loquet. On va parler tennis et handicap. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada